Le co-pilote a été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a de nombreuses années avant l'obtention de son permis de pilotage. Après cette période et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses visites de médecins et d'arrêt maladie ont eu lieu sans que des tendances suicidaires ou une agressivité à l'égard d'autrui soient attestées.